Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, bonjour frère de sang, bonjour frère en Christ. Que la famille du Seigneur s'élargisse et fasse un soudé dans l'amour du Seigneur. Notre méditation est aujourd'hui plus qu'une méditation. Nous allons adresser une puissante prière au Dieu de l'univers et cette prière va enrober plusieurs aspects de notre vie. Et cette prière m'a été inspirée selon le modèle que Dieu lui-même a donné à sa servante. Et avant donc de dire cette prière, je vais nous exhorter parce que nous les croyants nous avons tous un problème. Le croyant a un problème, c'est qu'il est confronté à différents enseignements et doctrines qui toutes se réclament être bonnes et justes et parfois même se réclament les meilleurs. Cependant, ces doctrines et ces enseignements peuvent façonner à défaut un Dieu distant et lointain qui, cependant, selon les Écritures, vit au-dedans de nous. La question est donc comment Dieu peut-il vivre au-dedans de nous et en même temps, Dieu dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par ce qu'il recherche de tout leur cœur. Pour moi, cela veut dire que nous avons un monde intérieur. Alors, nous avons un monde intérieur. Si Dieu vit en nous et qu'il se laisse chercher, cela veut dire que nous avons un monde intérieur vaste que nous devons explorer. Nous avons un monde intérieur vaste et même puissant pouvant donc tuer ou faire perdre l'Esprit de Dieu qui est supposé vivre en nous ou tout au moins rendre cet Esprit chétif en nous. Ou même alors l'expulser de notre cœur par rapport à notre état d'âme, notre état d'Esprit et notre mode de vie. Et voilà pourquoi Jésus disait que si je frappe à la porte et que quelqu'un m'ouvre, je soupérerai avec lui et lui avec moi. Comment Jésus qui est donc supposé habiter en nous peut-il encore frapper à la porte de notre cœur ? Vous voyez, ce sont les mystères de la parole et il faut aller dans la profondeur de ces choses pour comprendre que nous avons un monde intérieur qui est vaste. Et ce monde intérieur peut faire que nous perdions Dieu quelque part et que nous sommes donc obligés de le rechercher. Le rechercher donc pas seulement à l'extérieur mais à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi je disais déjà hier qu'il est nécessaire aux croyants d'élargir ses horizons et de reconnaître les limites de ses enseignements et de sa connaissance. Et d'aller donc vers Dieu dans la prière avec un esprit de conquête et de recherche de Dieu dans la vérité de sa parole. Sachant que Dieu habite aux cieux et que Dieu habite aussi en nous par son esprit. Et que s'il habite en nous par son esprit, nous avons un royaume intérieur et ce royaume intérieur, nous devons mettre de l'ordre dans ce royaume intérieur. Donc, courte prière. Seigneur Dieu de sagesse, accorde-moi, accorde à ma soeur, accorde à mon frère qui entend le son de ma voix. Ta sagesse est un esprit de révélation dans la connaissance de ta parole. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, cette sagesse de Dieu que je demande m'a permis de comprendre que Certaines difficultés peuvent être une bénédiction qui nous appelle à rechercher Dieu. Je reprends. Je dis que certaines difficultés peuvent être une bénédiction qui nous appelle à rechercher Dieu. Parce que quand nous sommes sans problème, on pense que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Mais quand nous sommes en difficulté, ça va mettre l'alerte dans notre esprit et nous commençons à chercher Dieu. Or, trouver Dieu ne veut pas dire que la vie devient facile et que tout coule comme si de rien n'était. Trouver Dieu ne veut pas dire que la vie devient facile. Contrairement à ce que peuvent penser les incrédules. Cependant, trouver Dieu nous rassure et nous assure la victoire dans toutes les épreuves et dans tous nos combats. Il n'y a même pas à douter là-dessus. Parce qu'il y aura toujours les épreuves et il y aura toujours un combat à mener. Et voilà pourquoi Dieu, en créant l'homme, l'a béni. Et pourquoi Dieu avait-il besoin de bénir l'homme et de lui dominer à la domination. Donc, quand Dieu bénit l'homme et donne la domination, la sagesse veut qu'on ne parle pas de donner la domination sans adversité. Et ça veut dire que Dieu était déjà conscient que l'homme aura une certaine adversité et que la vie ne serait pas toujours facile. Et qu'il faudrait d'abord combattre. Est-ce que je me fais comprendre? Et est-ce que je forme ici-là un mental de combattant, conquérant? Bien que notre Dieu soit un Dieu de paix, le prince de la paix. Donc, on se forme un moral de conquérant et Dieu nous forme à la guerre, bien que Dieu soit un Dieu de paix. Pourquoi? Parce que nous avons une adversité. Donc, nous allons découvrir aujourd'hui certains aspects de la nature de Dieu. Aussi diversifiés soient-ils, parce que notre Dieu est un Dieu grand et on ne peut pas saisir toute la dimension de sa grandeur. Et ainsi, quand nous connaissons certains aspects de sa nature, pourrions-nous l'appeler selon nos besoins? Donc, il faut appeler certains aspects de la nature de Dieu quand nous sommes dans certains besoins. Il faut que nous sortions des chemins religieux et recherchons Dieu dans toute la dimension de sa grandeur. Même lorsque nous savons que Dieu n'est pas encore révélé à nous sous tous ses aspects. Il faut comprendre que quand Dieu dit qu'il se laisse trouver, cela veut dire qu'il est à la portée, il est à notre portée, il est à ta portée et qu'il n'est pas loin de toi. Et même, il veut vivre au-dedans de toi, il vient à toi par son esprit qui est un don et c'est à toi de t'accommoder par sa parole, dans sa parole, avec sa parole, comme sa parole, pour sa parole et ceci pour ton bien. Donc, tout dépend de toi. Je dis bien que tout dépend de toi. Je dis bien que tout dépend de toi et ce n'est pas exagéré. Je sais que beaucoup ne comprendront pas que tout dépend d'eux. Et je vais, je vais, je vais, cela me rappelle un exemple, cela me rappelle un exemple quand je dis tout dépend de toi. Parce que tu peux prier et passer à côté de ta prière et Dieu peut même t'exaucer et ne pas recevoir cet exaucement. Tout dépend de toi et tout dépend de comment tu te conduis. Cela me rappelle donc le résultat de deux de mes fils qui ont passé des épreuves de bac cette année. Et les résultats ont été publiés il y a deux jours en France, le 9 juillet. Il y a une des soeurs là qui me suit, son enfant a fait le bac. Je te salue de l'Allemagne. Tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Et il n'était pas le seul. Je suis désolé pour mon fils, pour ton fils qui n'a pas pu être fait bachelier pour cette fois-ci. Et pour qui on avait pourtant fait une séance particulière de prière. Pas seulement une séance, on a prié pour lui. Et on continue de prier pour lui. Donc au lieu de penser que, et ceci s'adresse à tout le monde maintenant, au lieu de penser que la prière n'a pas marché, quand on fait une prière et qu'on n'est pas exaucé, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il ne faut surtout pas penser dans ce cas que la prière a été inefficace ou quelque chose de ce genre. Parce que d'abord, il faut savoir que Dieu peut exaucer notre prière de toute autre manière. C'est-à-dire que nous pouvons adresser une prière à Dieu. Et lui qui voit tout, au lieu de nous exaucer sur le point sur lequel nous l'avons prié, il peut utiliser cette prière pour nous exaucer sur tout un autre plan. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit notre passé, notre présent et notre avenir. Et Dieu voit tout ce qui vient. Et Dieu peut, pour une raison ou une autre, nous exaucer autrement que ce que nous nous attendions. Il est souverain, n'est-ce pas? Et cela nous appelle aussi à reconsidérer nos voies et nos engagements. L'engagement de notre propre engagement et l'engagement de ceux pour qui nous prions. Parce que la prière n'est pas un gris-gris. La prière, ce n'est pas de la magie. Mais la prière est une arme que nous utilisons pour donner la victoire dans l'adversité. Et cela veut dire que si nous sommes dans l'adversité, cela veut dire que notre engagement doit aussi suivre notre prière. Il ne s'agit pas seulement de prier parce que la prière n'est pas l'arme du paresseux. Si je parle comme cela, ne me comprenez pas mal. C'est la parole de Dieu. La prière n'est pas l'arme du paresseux. Bon, et puis maintenant, vous me diriez, mais ceux qui n'ont pas prié, par exemple, pour revenir à cet exemple, ceux qui n'ont pas prié, par exemple, ont aussi réussi au bac. Oui, c'est vrai, mais chacun doit utiliser ses armes. Chacun utilise les armes et sur son propre terrain. Et cela veut dire pour moi que pour chaque chose, il faut notre effort propre. Et que quand la Bible déclare que Dieu nous donne le royaume, par exemple, nous devons aussi lutter pour y entrer. Quand Dieu nous donne le royaume, ça ne veut pas dire qu'on s'assoie, on fait n'importe quoi et on y entre. Donc, il y a notre engagement, que nous devons aussi lutter pour y entrer, pour saisir ce que le Seigneur nous donne. Et il faut donc une certaine responsabilité aussi. Ce qui veut dire pour moi qu'il y a donc un prix à payer pour chaque chose. Et ce prix est au moins égal à notre détermination à recevoir ce pour quoi on a prié, ou alors ce qui nous est donné même comme cadeau. Parce qu'un cadeau forcé n'est pas un cadeau de valeur. Vous voyez, par exemple, Christ nous donne l'Esprit Saint. C'est le plus grand cadeau, la plus grande valeur. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous est donné comme don? Mais tout le monde ne peut pas s'en saisir. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas déterminé au même niveau. Tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde n'a pas le même engagement. Donc, le repos en Dieu n'est pas un repos oisif. Le repos en Dieu n'est pas un repos oisif. Et la prière n'est pas, excusez-moi que je parle une telle chose, la prière n'est pas une arme pour le pas reçu. La prière est une arme, une arme de combat. Et déjà, pour être dans la prière, il faut un certain engagement, il faut se lever, il faut faire une préparation, il faut avoir de la foi. Et voilà pourquoi nous devons donc rechercher Dieu sur tous ses angles, sur tous ses aspects, en sortant des, je voulais dire, en sortant des considérations religieuses. N'est-ce pas? Il faut sortir des considérations religieuses et rechercher Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Il faut sortir des chemins religieux et rechercher Dieu sur tous les angles parce qu'il est le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur, et ça c'est le premier aspect de Dieu, c'est qu'il est le maître de la création, le Dieu créateur, le restaurateur de nos âmes. Parce que quand une compagnie fabrique par exemple une voiture, cette voiture sort, on roule avec, si elle se gâte, on la rentre à l'usine afin de restaurer, restituer, remettre en état tout ce qui a été gâté par l'usage de la voiture. Et donc Dieu le créateur, il est aussi le restaurateur de nos âmes, il est le restaurateur de nos vies. Il peut restaurer notre corps. Le Seigneur est capable, puisqu'il est créateur, il peut recréer toutes choses nouvelles. Quand on est en lui, quand nous avons éparpillé ou gaspillé toutes les grâces et toutes les bénédictions qu'il nous a données, Dieu a en mesure de recréer tout, de restaurer tout ce que Satan a gâté et détruit dans nos vies quand nous revenons à lui. Et c'est pourquoi nous le supplions, Seigneur, donne-nous, donne-moi, donne à mon frère, donne à ma sœur la vision d'un monde nouveau. Toi qui peux tout recréer, crée tout en nous, crée en nous un cœur obéissant, un cœur obéissant à ta parole, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Donne-nous un cœur pur, donne-nous la crainte de toi pour l'avènement d'un monde nouveau, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, telle que l'a révélée et prophétisée l'apôtre Jean à l'île de Patmos en Révélation, Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 1. Seigneur, j'appelle pour moi, j'appelle pour ma sœur, l'avènement d'un monde nouveau, l'avènement d'une nouvelle vie, car tu es le potier et nous sommes l'argile. C'est toi qui recrée, c'est toi qui répare tout. Nous nous remettons entre tes mains comme Dieu créateur, le créateur tout-puissant de l'univers, le Dieu tout-puissant. C'est un autre aspect parce qu'il y a des créateurs qui ne sont pas tout-puissants. Il est peut-être créateur dans un certain domaine, il se limite, mais Dieu est le tout-puissant créateur. Ça veut dire qu'il est puissant dans tous les domaines de notre vie quand nous l'appelons. Donc, le Dieu tout-puissant créateur à qui rien n'est impossible. Rien n'était impossible, Seigneur. Tu habites en moi par ton esprit. Nous sommes de toi, Seigneur. Nous sommes de Dieu et nous sommes des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et tu nous donnes la victoire sur les prophètes du mensonge, ceux qui nous maudissent, ceux qui prononcent des malédictions sur nos vies et sur nos familles. Je ne crains rien, Seigneur, et rien ne peut m'ébranler. Tu es plus puissant que le Dieu de ce siècle, celui qui est dans le monde, comme cela est écrit en Jean au chapitre 4, verset 4. « Seigneur, viens à notre secours. Combat pour moi, combat pour mon frère, combat pour ma soeur, combat pour ton peuple et délivre tes enfants. Que toi seul domine et règne sur nos vies. Amen. » « Tu es le Dieu au-dessus de tout, de tout événement, de toutes choses, de tout débâcle, de toute orchestration. Tu es le Dieu au-dessus de tout, Dieu très haut. Tu habites une lumière inaccessible. Aucune puissance n'est au-dessus de toi. » Comme nous le dit Paul en Intimauté au chapitre 6, verset 16. « Tu mets toutes les forces sous nos pieds, car tu es le Dieu très haut. Et si tu vis en nous, toute chose est sous nos pieds. Et tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne nous arrive, tel que cela a été prophétisé par ta parole en Jésus-Christ en Luc au chapitre 10, verset 19. « Le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu éternel qui vit d'éternité en éternité, comme cela est écrit au Somme 92b. « Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, nous voulons voir ta gloire. La gloire des temps passés, Seigneur, réécrit l'histoire, cette histoire dans nos vies. « Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta parole est aussi éternelle. Donne-nous de prendre part avec toi, dans ta gloire éternelle, Seigneur, celle de ton royaume éternel. » « Devant les morceaux de bois et les morceaux de ciment et les morceaux de pierre. » « Tu as créé ta création et tu as créé l'homme à ton image. Et tu exiges de nous un attachement exclusif. » « Donne-nous, Seigneur, de vivre selon ta parole qui seule est garante de notre attachement à ta volonté. » « Seigneur, donne-nous de te donner la première place dans nos vies. Et donne-nous d'abandonner les faux dieux de ce siècle, argent, téléphone et tout ce qui peut prendre la première place dans nos vies. » « Ô Seigneur, tu es vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. » « Le Dieu vivant, car tu dis en nombre au chapitre 14, verset 28, « Je suis vivant. Tu es le grand Je suis qui règne au siècle des siècles. » « Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai tes œuvres sur ma vie. » « Tu es le Seigneur, la résurrection et la vie. C'est toi qui donnes vie à toutes choses. » « Que tout ce qui est de toi en moi et qui est mort ressuscite au nom du puissant de Jésus-Christ. » « Que tout ce qui est de toi en mon frère, en ma soeur et qui est mort, que cela ressuscite au nom du puissant de Jésus-Christ. » « Ressuscité par une nouvelle vie. » « Amen. » « Car tu es le Maître de tout, le Maître de toutes circonstances, le Maître qui nous enseigne, notre enseignant. » « Le Maître est Seigneur de toutes choses. » « Fais-nous connaître tes voies et enseigne-nous tes préceptes. » « Dieu des esprits, règne dans nos vies, règne dans nos vies, corps, âme et esprit, car ta parole est esprit et vie. » « Qu'elle nous façonne, qu'elle règne dans nos membres et qu'elle ne s'éloigne point de nos bouches, afin que nous ayons la victoire dans tous nos combats, car tu es le Dieu qui pourvoie à tous nos besoins. » « Dieu pourvoyeur, tiens en compte tous nos besoins spirituels, corporels, la santé et matériels et particulièrement nos finances, afin que nous ne soyons pas dans nos besoins. » « Au Bélier à Abraham, notre Père, Seigneur, pourvoie tous nos besoins, au nom du Puissant de Jésus-Christ, et guéris tous nos manques. » « Ô Dieu qui guérit, Dieu Rapha, Yahvé Rapha, guéris nos maladies physiques, nos maladies spirituelles et mentales. » « Tu as tout pris à la croix, guéris mon âme, guéris mon corps, guéris mon esprit, guéris l'âme de mon frère, guéris l'âme de ma sœur, guéris l'esprit de mon frère, de ma sœur. Guéris tous nos êtres, guéris l'être tout entier. Guéris nos familles, guéris ton Église. » « Sois le Dieu guérisseur, le Dieu Rapha, guéris nos maladies physiques, nos maladies spirituelles et mentales. Guéris nos cœurs en détresse. » « Au-dessus de nous les doutes et les inquiétudes, lave et purifie nos âmes, sanctifie ton Église, sanctifie ton Temple, sanctifie tes enfants, afin que nous t'adorions dans la pureté de l'âme et dans la pureté de ta parole. » « Toi pour nous, Seigneur, est loin de nous le tentateur, celui qui suit nos âmes. » « Ô Seigneur, Dieu, tu es notre bannière et notre étendard. Tu es notre victoire. Ton nom est ma victoire. Ton nom est mon réconfort. » « Ô Dieu Tout-Puissant, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » « Tu es mon Dieu, mon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu me conduis dans les verres pâturages. » Somme 23, 4 « Les verres pâturages où règne la paix, car tu es le Dieu de paix, le Prince de paix. Seigneur, calme les tempêtes de ma vie, car Christ nous donne la paix au-delà de toutes circonstances, une paix qui n'est pas comme la paix de ce monde. Donne-nous la paix des cœurs, donne-nous la sérénité, toi le Dieu fidèle qui n'abandonne pas les siens, car tu es le Dieu de paix. Le Dieu de justice, le Dieu qui rend justice, le Dieu juste et de justice, restaure mon âme, restaure l'âme de mon frère, restaure l'âme de ma soeur et conduis-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Rends-nous justice et que l'injuste ne domine pas sur nous. Ô Dieu tout puissant, toi qui vois tout, toi le Dieu omniscient, toi qui sais tout et vois tout, rien ne t'est caché, rien n'est caché à tes yeux. Tu connais mon cœur, tu connais mes pleurs, tu connais mes désirs, tu connais le cœur de mon frère, de ma soeur avec ses pleurs et ses désirs. Réaligne ma pensée selon ta volonté, ô Jésus Christ, et donne-nous la confiance en toi, afin que l'Esprit Saint règne et habite en nous et que nos prières gémissent au-devant de Dieu par les gémissements de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous de te connaître davantage, accorde-nous d'élargir notre conscience et de prendre conscience de qui tu es. Et quand on a un comme toi, de quoi aurais-je encore peur? Nous t'avons prié au nom du puissant de Jésus Christ. Amen. Qui se révèle encore à nous, jour après jour, époque par époque, année par année. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel. Merci. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Reconsiderez tous ces aspects de la nature de Dieu qui se révèlent à nous à chaque époque, en chaque saison, selon ce qu'il peut faire. Comme Dieu créateur, il se révèle à nous comme Dieu créateur. Il se révèle à nous comme le Dieu tout puissant. Il se révèle à nous comme le Dieu très haut. Il se révèle à nous comme le Dieu d'éternité. Il se révèle à nous comme le Dieu jaloux. Il se révèle à nous comme le Dieu vivant. Il se révèle à nous comme le Dieu Seigneur, Maître de tout. Il se révèle à nous comme le Dieu qui guérit Yahvé Rafa. Il se révèle à nous comme le Dieu qui combat pour nous Yahvé Nisi. Ainsi, il se révèle à nous comme l'éternel, notre berger, qui nous conduit sur le chemin de la sanctification et de la sainteté, sur le chemin de la paix, le chemin de la justice, le chemin de la gloire, car il est le Dieu qui voit tout et qui connaît tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.